Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Bromont. La fameuse trappe de sable, la fosse de sable où est-ce que les gens arrivent, qui sont très détendus. Dans le fond, les Québécois devraient être les meilleurs pour jouer dans les fosses de sable. Parce que dans une fosse de sable, on veut faire la même chose que lorsqu'on pèle la neige. Avec la neige, on prend notre pelle, on plante notre pelle dans le banc de neige et on envoie la neige sur le tas de neige. Au golf, dans la fosse de sable, c'est la même chose. Voici ce que je vous propose de faire pour vous entraîner à vraiment frapper dans le sable. On prend une balle, on la lance à environ 12 pieds de nous à l'autre extrémité de la fosse de sable. Ce qu'on veut dans le fond, c'est, si on était sur le parcours, je vous dirais, de frapper dans le sable et d'essayer de sortir le sable de la fosse de sable. C'est ce qu'il faut faire en situation de jeu. Maintenant, si on va à la trappe de la fosse de sable de pratique, c'est sûr que le surintendant ne va pas vraiment aimer ça qu'on envoie tout le sable sur le green. C'est pour ça que je vous propose de vous mettre à une extrémité de la fosse de sable. Vous vous installez, vous lancez une balle à une douzaine de pieds et là, vous frappez dans le sable et vous voulez pelleter le sable de l'autre côté de la balle. Pour vraiment sentir que vous explosez, vous terminez. Dans le fond, on plante la pelle dans la neige, on l'envoie en avant, on plante le bâton dans le sable et on termine l'élan pour renvoyer le sable devant nous. Beaucoup de gens se retiennent, frappent dans le sable, freinent, lèvent la tête, ne frappent pas assez de sable. Il est très important de frapper le sable un à deux pouces derrière la balle et de terminer l'élan pour réussir un bon coup de fosse de sable. Donc, on fait une vingtaine d'élans, on frappe un élan après l'autre, on envoie le sable dépasser la balle et une fois que c'est fait, on retourne où est-ce que le sable s'est rendu de l'autre côté de la balle et on fait la même chose et on ramène le sable dans le trou qu'on a creusé. Aussi simple que ça, le but c'est vraiment de s'assurer et de s'entraîner à frapper dans le sable et à compléter l'élan. Sur ce, bon goût! Sous-titrage Société Radio-Canada